On va se réchauffer avec vous maintenant, Daniel. Ah oui, mais attention, je vous le dis comme je le pense, les amis auditeurs. Ne sortez pas de chez vous ce matin. Vous avez entendu Stéphanie ? Ça caille, 4 degrés, du vent, de la pluie, de la neige par endroit, restez couchez. Rien de presse, attendez le printemps. Bon, en attendant, ici, dans les locaux de Radio France, on est bien. Le chauffage fonctionne à merveille. Fonctionne peut-être un peu trop bien. Du coup, en fin de journée, il arrive qu'on ait les jambes un peu engourdies. Alors, j'ai fait part de ce léger inconfort à Mathilde Munoz, qui m'a immédiatement interrompu et qui m'a dit... Sensation de jambes lourdes ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Problème de circulation ? Parfois, ça m'arrive. Chevis gonflées ? Oui, oui, et ça fait un mal de chien. Est-ce que tu as une solution, Mathilde ? Sigvaris ! Et c'est bien ? C'est quoi, au juste, Sigvaris ? Sigvaris, les collants pour ne plus choisir entre santé et féminité. Et c'est vrai qu'elle a la démarche légère, là, Mathilde, un vrai cabri. Du coup, dès demain, je m'équipe en Sigvaris. Ah, moi, jambes légères, sans compromettre ma féminité, ça me parle. Allez, parlons un petit peu d'actu. Ma vie est passionnante, mais il n'y a pas que ça non plus. Hier, j'ai appris une nouvelle formidable. Il paraît que l'année prochaine, Abdelaziz Bouteflika va se présenter pour la présidentielle pour un cinquième mandat. Au pouvoir, depuis 1999, il est encore tout à fait capable, à 80 ans, de diriger le pays. Alors, de mauvaise langue, le disgâteux. Alors, tout ça, sous prétexte qu'on ne l'a pas vu bouger, ni parler, ni cligner des yeux, ni respirer, depuis juillet 2010. Mais c'est faux ! Il s'économise ! Il s'économise ! Un point, c'est tout ! La preuve, regardez ou plutôt écoutez comment le président Bouteflika commence ses journées. 6 heures, le président commence sa séance de sport. Après un jogging de 60 kilomètres, 4 heures de natation synchronisée, 2 heures de corps à corps façon lutte grecque et 3 heures de zumba, le président enchaîne pompe, abdos, traction, stretching, musculation. Il ne ménage pas ses efforts. Et tout ça, en fauteuil roulant ! Écoutons-le ! Écoutons-le après 12 heures d'exercice. Ce qui veut dire « j'ai la pêche ». Par le passé, à l'occasion de grosse chaleur, ok, ça lui arrivait parfois d'avoir des petits coups de mou, mais ça, c'était avant. Avant qu'il aima-t-il de téléphone et qu'il lui a dit « Sensation de jambes l'eau, problèmes de circulation, chevilles gonflées, Sigvaris, le numéro 1 de la compression médicale en France. » Alors du coup, équipé de ses collants, le président Bouteflika retrouve tenue, ses énergies, en plus de son légendaire, sens de l'humour, bien entendu. Lui, le sens de l'humour, on ne peut pas dire qu'il l'est souvent. Malheureusement, c'est son côté sérieux, son côté parfois psychorigique. Vous entendez un peu le ton qui est là. Tenez, un exemple. À chaque fois que Mathilde lui fait la promo de ses collants qui ne gâchent pas la féminité, il faut toujours qu'il amène son côté journalistique, un peu coincé. Il faut que ça ressorte et qu'il gâche l'ambiance. Vous avez compris de qui je veux parler. Il s'agit de Nicolas. Dispositif médical, CE. D'utilise l'information, consultez la notice et demandez conseil à votre professionnel de santé. Demorant, voilà, c'est lui. Et pourtant, c'est vrai, vous devriez vous mettre un peu au sport avant de recevoir François Mollins pour parler. Pour parler pontage coronarien et danse de salon. Vous faites des pubs gratuites maintenant. Complètement. Je suis payé en collant.